Je vais vous présenter une étude socio-économique qu'on a réalisée sur le territoire de l'Odeve. La directive cadre européenne a beaucoup poussé à des analyses économiques et sur ce territoire, il nous a paru intéressant d'aller prendre en compte d'autres dimensions que je vais vous présenter. Alors, je vous emmène donc à l'Odeve. L'Odeve, c'est une ville de 7000 habitants dans les Raux, au nord-ouest de Montpellier. Une ville qui a connu un plein essor dans l'industrie textile au XIXe siècle et qui a connu un fort déclin industriel pendant le courant du XXe siècle. Elle est aujourd'hui ville d'art et d'histoire. Alors, on a deux rivières qui traversent l'Odeve, la Lergue et la Soulondre. La Soulondre se jette dans la Lergue et la Lergue elle-même va se jeter dans les roues. Ces deux rivières façonnent le centre-ville de l'Odeve. Alors, le contexte de cette étude que nous avons réalisée. Tout d'abord, c'est une étude socio-économique préalable à un projet de restauration sur la Lergue et la Soulondre. La communauté de communes du Lodévois-Larzac a souhaité qu'on réalise cette étude avant l'étude technique. On verra après les conséquences que ça a pu avoir. L'étude a été réalisée dans un contexte de réaménagement du centre-ville de l'Odeve. L'Odeve était en train de réaménager son centre-ville en concertation avec ses habitants. Et parallèlement à ça, avait un fort enjeu assainissement avec un schéma directeur qui prévoyait de nombreux travaux, sachant que certaines canalisations d'assainissement passent dans le lit des cours d'eau. Alors, les objectifs de cette étude, c'était d'une part de comprendre les relations que les habitants et les usagers entretiennent avec les rivières. C'était déterminer leurs attentes à l'égard d'un projet de restauration, qu'elles soient favorables ou non, qu'elles soient explicites ou non, identifier les usages qui pouvaient être impactés par ce projet et décrire les nouveaux usages qui pouvaient voir le jour. Alors, comment cette étude s'est réalisée ? D'une part, il y a eu des visites préalables. Alors, les bureaux d'études qui ont réalisé cette étude sont Actéon, pour la partie économique et contre-champ pour la partie sociologique. Donc, ils ont réalisé des visites préalables au mois de mai, au mois de juillet particulièrement, puisqu'en juillet se déroule à Lodève le festival Les Voix de la Méditerranée. C'est un festival où on écoute de la poésie avec les pieds dans l'eau. Plus particulièrement, on est assis et on a les pieds dans la sous-londres. Donc, il y a eu ces visites préalables. Ensuite, des entretiens avec ce qu'on appelle les informateurs privilégiés, que sont les élus, les techniciens des collectivités et les partenaires directs du projet de restauration, dont le syndicat du fleuve Hérault. Et puis, des entretiens avec des acteurs économiques sur la ville de Lodève, sachant que les acteurs économiques en question étaient les micro-centraliers, qui possèdent les seuils qui sont plutôt en amont de la ville de Lodève. Et puis, des commerçants, des acteurs du tourisme, comme les hôtels, restaurants. Également, des agences immobilières pour voir si les maisons et immeubles en bordure de cours d'eau avaient plus de valeur, étaient valorisés différemment. Et très rapidement, à l'issue de ces différents entretiens avec les informateurs privilégiés, avec les acteurs économiques, il est apparu qu'il était vraiment intéressant d'aller interviewer les gens qui se promènent au bord des cours d'eau. Pendant quatre jours, quatre enquêteurs sont allés interviewer les gens se promenant au bord de la Lergue et de la Soulondre. Au total, 170 entretiens. Je ne sais pas si la carte est très lisible, mais vous voyez en gros les résultats de cette étude. Cette étude a mis en évidence ce que le bureau d'études a appelé les usages discrets. Les usages discrets, c'est tous ces usages qui ont tendance parfois à passer peut-être un peu sous le radar des études économiques, sachant que dans les études économiques, on va aller étudier des usages qui produisent des richesses économiques. Or là, les fameux usages discrets, c'est aller se promener en bord de cours d'eau, aller pique-niquer au bord de la rivière, aller lire un livre, aller promener son chien, aller se reposer, tout simplement observer la nature. Et tous ces usages-là ont été évoqués par les personnes interviewées. Alors, comme ces entretiens ont eu lieu en bord de cours d'eau, les bureaux d'études ont pu localiser ces cours d'eau et ainsi montrer aux élus de la communauté de l'Odève, de la communauté du Lodévois-Larzac, où se situaient quels usages et donner un peu un niveau de fréquentation, quantifier un petit peu cette fréquentation, sachant que les zones les plus foncées sont les zones de plus forte fréquentation. Au-delà des usages, il y a eu une cartographie des circulations le long des cours d'eau et aussi en travers des cours d'eau, puisqu'on a pu observer, particulièrement l'été, des lots des voies qui enlèvent leurs chaussures et qui traversent les rivières à guet. Donc, on a pu repérer, enfin, les bureaux d'études ont pu montrer les endroits où, effectivement, les rivières permettent des circulations dans la cité, mais aussi les endroits, ils sont symbolisés ici par les croix, autour des croix blanches dans les ronds rouges, les endroits où, finalement, là, les cours d'eau entravent la mobilité dans la ville et où il serait intéressant, peut-être, d'envisager des choses. Donc, ça, c'est une première chose, l'étude des usages discrets, pardon, et puis des circuits de mobilité dans la ville. Et les bureaux d'études ont également étudié les univers de perception des cours d'eau. Donc, là, je vous ai mis le schéma qui les synthétise tous. Ils sont tous liés les uns aux autres. Ils ont tous un lien fort, ce qui fait que, dans un projet de restauration de cours d'eau, il va être difficile, voire même impossible, d'en exclure un parmi les autres, puisque tous sont liés. Alors, je vais commencer par saleté-propreté. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué. C'est le frein principal à la fréquentation. Dans cet univers, on incrimine les autres usagers et il y a une attente très forte vis-à-vis de la collectivité territoriale en termes d'éducation. Je passe à la naturalité. Donc, là, ce sont plutôt les néo-habitants à l'Odève qui vont en bordure de rivière pour observer la nature, pour bénéficier de la tranquillité qu'elle apporte. Et là, sur cet univers-là, on voit que les crues, parce que la Lergue est une rivière sévenole, et on voit que, de toute façon, les crues ramènent systématiquement de la naturalité. Donc, il n'était pas vraiment envisageable de prévoir des aménagements sur les berges de la Lergue et de la Sous-Londres. Je passe à l'univers sociabilité. Pour ce qui est de l'univers sociabilité, ce qui a été repéré par les bureaux d'études, c'est une fréquentation plutôt en petits groupes au bord de ces rivières, des groupes de 2 à 3 personnes, voire des personnes seules. Et donc, là, cet univers-là, il a un impact très fort sur les projets qui peuvent être envisagés en termes de renaturation. La crainte exprimée par certains usagers qu'au travers de ce projet-là, finalement, on augmente la fréquentation. Or, justement, un des usages forts, c'est d'aller au bord des cours d'eau pour se reposer et pour être en retrait un peu du rythme plus urbain. On retrouve l'univers de mobilité qui a permis de cartographier un petit peu les circulations dans la cité. Avec, là, deux attentes fortes. On retrouve plutôt une attente sur l'accessibilité à la rivière, qui est plutôt exprimée par les familles et les personnes âgées. Et puis, les circulations et la circulation dans la ville, comme je vous l'ai fait voir dans la carte précédente. Ensuite, l'univers de patrimonialité. Alors, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les entretiens, le fait que ces rivières étaient un patrimoine, un patrimoine commun qu'il fallait valoriser avec, bien sûr, l'inquiétude de le versus, si on valorise, risque de plus forte fréquentation. Alors, toute cette étude a été restituée à l'occasion d'un atelier participatif, donc restituée aux habitants de l'Odèvre à l'occasion d'un atelier participatif. L'idée, c'était restituer en un premier temps les résultats de l'étude et ensuite, travailler sur la base de cartes. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'était sur la base de cartes, avec des petits pictos qui symbolisaient les différents usages qui avaient été repérés, la baignade, promener son chien, se promener... Là, on a plutôt des personnes âgées qui vont se promener, qui recherchent la tranquillité. Ça, ce sont les guinguettes qui ont lieu plutôt l'été, à l'Odèvre, les pique-niques, etc. Donc, chacun de ces pictos symbolisait les usages qui avaient été repérés pendant l'étude. Et là, les habitants ont pu travailler à repérer où est-ce qu'il y a conflit d'usages, comment, dans le cadre d'un projet de renaturation, on pourrait peut-être répartir les usages différemment, est-ce qu'il fallait les répartir différemment le long des cours d'eau, etc. Alors, en conclusion, et là, je voudrais refaire peut-être allusion à ce qu'a dit notre grand témoin ce matin. C'est une étude qui a apporté de la connaissance, bien sûr, sur ces usages discrets, sur ces univers de perception, mais c'est avant tout un processus, un processus participatif, un processus de réflexion de la ville avec ses habitants autour d'un projet de renaturation de ces cours d'eau. Et donc, ce qu'on a pu, nous, observer, que ce soit dans la phase d'enquête, mais aussi dans la phase d'atelier participatif, c'est d'une part que le travail sur les usages discrets et les univers de perception permet aux acteurs de disposer d'une vision globale de la situation. Et ça invite à réfléchir à l'ensemble des intérêts en présence et pas simplement du point de vue de son seul usage. On a observé que les cartes créent un référentiel commun. Ça met un petit peu tout le monde à niveau, d'une certaine façon. C'est un bon média pour discuter entre, on va dire, techniciens, experts, mais aussi habitants, riverains. Bien évidemment, la sollicitation des acteurs doit se faire suffisamment en amont du projet pour que leur participation ait du sens. Ce type d'approche permet une valorisation des connaissances de chacun, y compris des connaissances pragmatiques des usagers qui connaissent, qui pratiquent leur rivière au quotidien. Et donc, ce travail collectif a permis à chacun de se positionner en tant qu'acteur par opposition à une posture de défense ou de lobby et installe des échanges qui vont vers la recherche de compromis. Oui, ça, ça a été très flagrant dans l'atelier participatif. Quand on a vu des pêcheurs discuter avec des riverains, avec d'autres usagers, on voit qu'au-delà de, peut-être parfois, de désaccords, on est dans une recherche de compromis. Voilà, je vous remercie.